Hello ! Bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens vous faire la vidéo des sorties littéraires du mois de février 2022 que j'ai repéré. Et autant vous dire qu'il y en a quelques-unes qui envoient quand même un petit peu du lourd. Le 1er février sort maudite de ces cisels où nous allons suivre Elisa. Et Elisa est une jeune femme qui vit dans un monde où la magie est très prédominante. Malheureusement celle-ci est assez insensible à la magie. Un jour elle va trouver un emploi auprès d'un maître décrypteur. Ce maître décrypteur sera son amant si on peut dire ça comme ça, sera l'homme de sa vie. Elle va vraiment trouver le bonheur auprès de lui. Mais un jour il va mourir de façon assez brutale. Et cela va avoir une très grosse conséquence pour le monde. Parce qu'il y a un monstre, un démon qui date de plusieurs millénaires qui va réapparaître. Et qui va mettre le monde à feu et à sang. Et Elisa devra bien entendu trouver une solution pour cela. Le 2 février sortira mon colloque qui est une gameuse de Ranjuru Kindashi. Et je vous avoue que le speech de ce premier tome de ce manga m'a beaucoup fait rire. Pourquoi ? Parce qu'on va suivre une jeune fille. Une jeune fille qui joue à un jeu en ligne, un jeu très populaire. Et elle va converser avec un homme qui joue à ce jeu. Et étant tous les deux fans de ce jeu, l'un cherchant un logement. Ils vont se mettre en colocation. Sauf que quand ils vont se voir en vrai, le personnage masculin va se rendre compte que ce n'est pas un homme avec qui il va cohabiter. C'est une femme. Le 2 février sortira la sorcière aux champignons de Tashibana Iguchi. Et ici nous allons suivre une jeune sorcière. Celle-ci s'appelle Luna. Et partout où elle passe, elle fait pousser des champignons qui sont vénéneux. Malheureusement, elle est enfermée dans sa solitude. Les habitants la fuient. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils la croient assez mauvaise. Sauf que Luna oeuvre dans l'ombre pour les aider. Mais un jour, à force de vivre de sa tristesse, elle va en souffrir. Et l'amour qu'elle peut porter à son prochain va lui jouer de nombreux tours. Le 2 février sort Havenfall de Sarah Holland. Alors je vous avoue que je n'ai pas très bien cerné le résumé de ce roman. Je vais essayer de vous en parler avec ce que j'ai compris. Nous sommes dans un monde où il y a plusieurs royaumes. Chacun a une particularité particulière. Cela est en lien avec les éléments, la météo, le givre, la glace, la chaleur. Et ces mondes, ils ont du mal à coexister ensemble. Mais il y a un lieu où ils se retrouvent. Et là où tout est modéré, tout va bien, c'est l'auberge de Havenfall. Dans cette auberge, on va suivre Maddy Maddy qui vient aider sa tante à gérer cette auberge. Et les chambres correspondent à une partie du royaume. Par exemple, ça peut être le royaume où il y a le givre, le royaume où il y a la chaleur. Ils ont des noms assez particuliers. Je ne pourrais pas vous les citer comme ça de tête sans lire le résumé. Et donc, un jour, elle va retrouver une de ses portes brisées. Et cela va menacer un petit peu tout cet équilibre. Le monde, du coup, il est menacé. Et ça va avoir un énorme impact. Je vous avoue que même si j'ai du mal à cerner toutes les petites nuances de ce résumé, tout cela m'intrigue. Et tout cela me donne vraiment très envie de découvrir cette histoire. Le 3 février, Sors et mes jours seront comme tes nuits de Maëlle Guillot. C'est une histoire assez particulière. Une histoire qui titille un petit peu ma curiosité parce que nous allons suivre Anna. Anna est partie direction la maison d'arrêt parce qu'apparemment, elle a commis de nombreux crimes. Ces crimes l'atteignent de façon assez forte. Et nous serons un petit peu dans ses rétrospectives parce que nous allons faire des allers-retours entre ce qu'elle va vivre là-bas, dans ce lieu ignoble, mais aussi son passé où elle va devoir affronter le deuil, l'enfermement et tout ce qui a eu dans sa vie, tous les événements qui lui prennent au trip, tous ses regrets. On est vraiment dans ses pensées. On est dans sa vie d'avant, dans sa vie de maintenant, où les éléments vont se confronter. Ça a l'air d'être une lecture qui est assez poignante. Je pense que c'est une lecture qui ne laissera pas insensible. Le 3 février sort Troust de Kylie Scott ou Kylie Scott, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Ça promet d'être une histoire aussi très intense parce qu'on va suivre Eddie et John. Ce sont deux personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer mais qui ont vécu un drame et cela va être une prise d'otage dans un supermarché. John va sauver la vie à Eddie et tous les deux vont changer un petit peu leur façon de vivre. Surtout que Eddie, c'était une femme assez retranchée et suite à cela, elle va décider de vivre à 100 à l'heure, de profiter un maximum de sa vie alors que John, qui était un petit peu un petit malfrat, si on peut dire ça comme ça, va se remettre dans le droit chemin et leurs destins vont à la fois se séparer, vont s'entremêler et tous ces événements qu'ils ont vécu, toutes ces atrocités, ça va un petit peu les rapprocher. Ça a l'air d'être une lecture qui risque d'être assez intense et moi, ça me plaît beaucoup. Le 4 février sort chez Black King Edition Injustice de Manon Donaldson. Ça promet d'être une lecture assez dark, assez intense. Je ne sais pas si vous connaissez la plume de cette autrice. Moi, je l'avais découverte avec les Steel Brothers, une romance biker. C'est une plume qui est très incisive et une plume qui a tendance à vous plonger dans des émotions assez sombres et cela est le cas. Je pense que rien qu'à travers le résumé, on peut sentir cette noire sœur arriver parce que nous serons en prison auprès de Drake et nous serons auprès de Kali. Kali qui a besoin de réponse parce que sa sœur a été sauvagement assassinée et Kali, comme elle a besoin de réponse, elle a besoin d'aller voir le meurtrier de sa sœur et ce meurtrier ne va pas se douter que sa tutelle va lui jouer un mauvais tour en mettant Kali sur son chemin. Je vous laisse deviner la suite de l'histoire. Je n'ai pas forcément envie de développer un peu plus le résumé mais je pense qu'on devine un petit peu tous la tournure de cette romance. Le 7 février sortira La Confrérie Magique de Eden Woodland. C'est le premier tome d'une saga et ici nous serons plongés dans une école, une école où toutes les créatures se retrouvent. Il y a à la fois des sorciers, des loups, des vampires, un petit peu de tout, des fées. Et donc Madison, elle va recevoir cette lettre pour aller dans cette école. Elle ne va pas en revenir, elle va être super heureuse. Mais malheureusement, dans cette école, il va y avoir de mystérieux meurtres. Tout porte à croire qu'elle peut être la prochaine victime. Donc elle va devoir rester sur ses gardes, elle va devoir découvrir qui c'est qui lui en veut, ce qu'il se passe. Tout ça dans cet univers magique, ça promet une belle histoire. Le 9 février sortira le tome 4 de Red Queen de Victoria Avellar. Alors je ne pourrai plus vous refaire le résumé du tome 1. Il est dans ma pile à lire. Il faudrait que je le sorte. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une histoire de couleur de sang. Il y a une histoire de royauté. Ça a l'air très très intriguant. Moi c'est une histoire qui me fait envie depuis le premier tome. Mais voilà, j'ai une pile à lire tellement grande que je n'arrive pas à tous les sortir de celle-ci. Le 9 février sortira Céleste, le premier tome héritière de Dorian R. Bottino où nous allons suivre la fille de Lucifer. Alors elle espère arriver à échapper à son père mais les anges sont aux trousses de la jeune femme. Tout le monde semble avoir des projets pour elle et elle n'arrive pas à choisir son destin. Elle aimerait ne pas être cette princesse des enfers. Elle aimerait continuer à pouvoir s'exiler de cette communauté surnaturelle qui la poursuit. Elle pensait vraiment pouvoir couler des jours heureux en France mais malheureusement, elle va avoir le retour d'une vieille connaissance qui va débarquer et qui va malheureusement lui imposer son destin. Le 9 février sortira La Feseuse de Roi, le premier tome de Amanda Boucher. C'est une histoire qui promet beaucoup de rebondissements où nous allons suivre Kat. Kat qui se cache en tant que devineresse dans un cirque itinérant et qui essaie d'échapper à son destin. Mais un jour, elle va rencontrer un mystérieux chef de guerre et malheureusement, elle ne pourra pas échapper à son destin. Celui-ci va retomber tout droit devant elle. Elle n'aura d'autre choix que de le suivre. Et malheureusement, elle va devoir suivre ce chef de guerre, celui qu'elle exècre et suivre sa destinée. Le 11 février, sortira Stolen de Cecilia Armand. Nous serons dans une romance Stepbrother MM où nous allons suivre deux jeunes hommes qui vont devoir cohabiter ensemble suite au mariage de leurs parents. Donc, le problème, c'est que l'attirance va être plus fort qu'eux. Et en même temps, ils sont très différents. L'un est sombre, l'autre est lumineux. Vivre cette romance va être loin d'être facile. Le 16 février, sortira le tome 7 de Marshall de Harry Mekomoto. Je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps parce que j'ai vu que vous étiez nombreux à arriver sur la chaîne. Mais Marshall, c'est une histoire qui est assez condensée. C'est un mix un petit peu entre Harry Potter, entre One Punch Man parce que nous suivons un jeune homme qui vit dans un monde de magie mais qui n'a aucun pouvoir et qui doit tout faire pour réussir à la force de ses muscles. Bien entendu, personne ne doit savoir qu'il ne possède pas de pouvoir magique. C'est hyper fun, hyper drôle, plein d'action et personnellement, j'adore. On continue avec les suites de saga de manga avec le 16 février, la sortie que j'attends vraiment avec énormément d'impatience. Il s'agit du tome 11 de mon colloque d'enfer de Keko Iwashita. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez déjà mon amour pour ce shoujo. Si vous me découvrez, sachez que mon colloque d'enfer est un shoujo vraiment incroyable, un shoujo qui m'a transmis beaucoup d'émotions et un shoujo qui m'a sorti d'une panne de lecture et j'ai donc très très envie de me replonger dans cette histoire où nous suivons une jeune femme qui va atterrir dans une colocation. Celle-ci est encore lycéenne et elle va bien entendu tomber amoureuse du plus âgé de ses colocataires. Rien n'est possible entre eux et pourtant les sentiments sont là. Il va la paterner plutôt puisque materner non, ce n'est pas une femme et donc une relation un petit peu ambiguë va se développer entre eux. les questionnements de l'amour et toutes les mignonneries du shoujo et les derniers tomes avaient une évolution de dingue donc j'ai hâte de me replonger là-dedans. Le 16 février sort une nouvelle sortie chez J'ai lu de Jennifer Elamantroth, il s'agit de Ne te retourne pas et on va suivre Samantha. Samantha c'est une jeune femme populaire, elle vient d'une famille aisée, elle est en couple avec le plus beau garçon de son établissement. Mais un jour elle va disparaître avec sa meilleure amie Cassie et elle va se réveiller à l'hôpital quelques temps plus tard et elle va se souvenir de rien. Elle va alors remettre toute sa vie en perspective. Était-elle une personne bien ? Avait-elle de bonnes fréquentations ? Son petite amie était-elle vraiment amoureux d'elle ? Ses parents l'aiment-t-il ? Et tout un questionnement s'impose et du coup il y a ce mystère qui va tourner autour de cette jeune femme sur ce qui lui est arrivé la nuit où elle a disparu et en même temps sa vie qui est remise en question de A à Z. Ça promet d'être une belle lecture à suspense. Je ne sais pas si je craquerai pour elle ou pas, tout dépend parce que j'ai encore beaucoup de livres à rattraper de cette autrice. Mais ceux que j'ai lus ont été de très très bonnes surprises. Le 18 février sortira une nouvelle romance assez noire de Angela Harkin. Comme vous devez le savoir si vous avez déjà lu ses écrits, c'est une autrice qui est généralement dans le dark, qui a des romans très sombres que ce soit en fantaisie ou en romance. Ça passe ou ça casse. Ici, elle revient avec Black Revenge. Nous allons suivre Mary. Mary qui va revenir à la ville de Lafayette dans un vieux manoir de planteurs. Et malheureusement, elle ne va pas y revenir pour des joyeuses retrouvailles. Et non, elle va y revenir en étant tourmentée par son passé. Je vous avoue que je n'ai pas trop compris le résumé, mais c'est souvent le cas avec les livres d'Angela Harkin parce que c'est des livres où il y a du suspense, où les personnages sont très noirs et en même temps, il y a une certaine beauté qui se dégage d'eux. Donc là-bas, elle va retrouver un petit peu son passé qui va la tourmenter et elle va découvrir des choses assez sombres, des choses qui vont tourner autour de son frère, des choses qui vont tourner autour de sa famille et en même temps, nous aurons cette atmosphère du lieu où elle retourne. Je ne peux pas vous en dire plus. Le résumé est assez flou. Dans tous les cas, si vous voulez aller voir les résumés officiels de chacun des livres que je vous présente, je les mets toujours en barre de description avec le lien. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Ces liens sont là simplement pour que vous puissiez aller voir les résumés et avoir peut-être un peu plus d'informations sur le nombre de pages et tout ça. Donc n'hésitez pas parce que j'essaie de vous parler un petit peu de tous ces livres avec mes propres mots et ce que moi je comprends du résumé. Mais bon, comme vous le savez, ça reste des résumés et on n'a pas encore découvert les histoires. Le 24 février sort une sortie que j'attends avec beaucoup d'impatience. Je pense que je ne suis pas la seule. Il s'agit du tome 3 de Nevernight de Jack Christophe et autant vous dire que j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. J'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, j'ai eu un coup de cœur pour le tome 2 et j'espère que ce tome 3 sera tout autant à la hauteur. D'ailleurs, j'avais fait une lecture commune pour le tome 1 et 2 avec quelques-uns d'entre vous. Donc je pense que j'en organiserai une autour de ce tome 3 comme ça on continue la saga tous ensemble. On peut en papoter. J'avais trouvé ces lectures communes qu'on avait fait sur ces premiers tomes vraiment géniales et ça me ferait très plaisir qu'on en fasse une sur ce tome 3. Donc comme d'habitude, cela se passera sur Discord et donc je reviendrai vous en parler au moment voulu sachant qu'il sort fin février, je pense que la lecture commune aura lieu au mois de mars le temps que tout le monde se procure le livre sachant que des fois il peut y avoir quelques délais avant qu'on puisse avoir le bouquin une fois qu'il est sorti. Et donc comme c'est un tome 3 bien entendu je ne vous fais pas le résumé de cette saga mais si vous êtes intrigués n'hésitez pas à aller voir mes précédents avis. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo des sorties littéraires du mois de février 2022. Bien entendu ce n'est pas toutes les sorties du mois de février je n'ai relevé que celles qui me correspondent et peuvent vous correspondre si vous me suivez sur cette chaîne. Si j'en ai oublié ou si vous en avez d'autres à suggérer n'hésitez pas à les mettre en commentaire que ce soit simplement pour dire celles qui vous tentent ou tout simplement pour informer les personnes qui lisent un petit peu tous les commentaires. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas c'est comme d'habitude un plaisir de vous la tourner et je vous fais plein de bisous je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501